Aujourd'hui, Timon d'Athènes va aller pour la première fois à la piste. Donc depuis l'autre fois, on l'a travaillé 3-4 jours sur la carrière de concours. Et là, Valentin va l'amener pour la première fois à la piste, donc en lot, avec un leader bien sûr. Donc vous voyez, en quelques jours, le cheval a tout compris. Il reste vert, mais sans doute, il est super sympa. Le cheval, déjà, il a des bases, parce que ça fait 3-4 jours de carrière, où on n'a fait que tourner, droite, gauche, mise en avant, frein, accélérateur. Il y a quand même des bases, la bouche est quand même un peu faite. Bon bah go les gars, c'est parti ! Donc les poulains, un tour au trop, deux tours, tout doucement, petit galop de chasse. Toi, tu fais attention, tu restes vigilant, Valentin. Il n'aille pas... À ce stade-là du débourrage, on les fait trotter le plus lentement possible, parce que la poussée, elle se fait vers le haut et pas vers l'avant, et bien les faire fonctionner, leur faire travailler le dos. Il bouge un peu de la tête, parce qu'évidemment, il est tout neuf. Mais on voit qu'au bout de 3-4 jours de dressage sur la carrière, on a tout ce qu'il faut pour aller pour la première fois à la piste en toute sécurité. Le but, c'est qu'il prenne le temps de fonctionner, le temps de trotter. On voit que celui-ci, dans la fouillante, il bouge très très bien. Hop là, ça c'est normal, pas grave. On voit que c'est vert. Il est nid, il plonge un petit peu. A lui de prendre ses repères aussi, il est en lot là. Il se retrouve dans un endroit où il n'a jamais travaillé sur la piste. Effectivement, là il vient de faire un petit écart. Tout ça, ça va durer 3-4-5 jours, le temps qu'il s'acclimate et qu'il prend une confiance dans l'endroit. Là, c'est vraiment les toutes premières foulées de galop de sa jeune carrière sur la piste. Non, non, c'est pas mal. Donc là, il va faire 1 500 mètres. Petit galop de chasse. Hop là, un coup de frein. Et puis ensuite, ils vont aller marcher tous ensemble au milieu du rond. Je vais faire descendre Valentin au milieu du rond et remonter sur le cheval parce que sinon, si on les monte toujours au même endroit le jour où on change, ça redevient un autre problème. Là, on voit, il commence à mouiller un peu. Il commence à être un petit peu émoussé, ce qui est normal. Il est plus sur les épaules qu'au premier tour. Il a mouillé un peu sa chemise, le pépère, ce qui est normal. La piste, elle est tirante. Donc là, Valentin, il va faire ce que tous les autres ont fait. Il va les rentrer dans la cage qui ne sert qu'à ça et remonter pour continuer le dressage du montoir. Voilà. Hop, ça, c'est extra. Voilà pourquoi on fait ça. Pour les habituer. Une étape supplémentaire de Franchi. C'est la première fois qu'il y rentre. Ce qui est tout à fait normal pour une première rentrée sur la piste. Voilà. Ça, ça les fait bien vieillir. Super. Voilà. Là, pendant 15 jours, il ne va faire que ça. On va changer de main. Un jour sur deux, on change de main. Et puis monter, redescendre, monter, redescendre. Au bout de 15 jours, on va commencer normalement à sautiller si tout va bien. Mais là, dans les 15 prochains jours, c'est que du fond, faire du muscle et du dressage. Changement de direction, des 8 de chiffre, des volts, des demi-volts, etc. Et pour finir le dressage, généralement, c'est ce qu'on fait pendant le premier mois. Et au bout d'un mois, quand tout est en place, on commence à sautiller. Pour que ça se passe bien, il faut que dès que la première est enceinte, ça se passe super. Sous-titrage ST' 501